On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très très excitante, aujourd'hui on teste un nouveau mascara Oui dernièrement j'ai l'impression qu'on est dans la période des mascaras J'avais déjà testé le mascara par Roda Beauty, par Fenty, par Benefit Il y a aussi un nouveau mascara par KVD qui vient de sortir, que je vais aussi tester Mais ce n'est pas le tour de mascara par KVD mais bien sûr par Anastasia Bevolichis Donc Anastasia Bevolichis avait sorti un nouveau mascara qui s'appelle Lash Sculpt C'est un mascara longueur et volume, c'est écrit très très simplement Vous voyez sur le packaging j'étais en train d'étudier et il n'y avait pas de promesse très choquante Volume à 236%, ça ça n'existe pas En gros il nous dit qu'il va allonger les cils, il va donner du volume et aussi il va séparer les cils Je ne l'avais pas acheté chez Sephora parce que ce mascara il est déjà sorti sur le site d'Anastasia Bevolichis Mais ce n'est pas là que j'avais acheté ce mascara-ci C'est le mascara que j'avais acheté chez notre Douglas Pour ceux qui ne savent pas qu'ils sont nouveaux sur ma chaîne Je m'appelle Victoria et j'habite aux Pays-Bas Donc chez notre Douglas, je suis allée aujourd'hui en magasin parce que je me suis dit pourquoi pas Je vais checker si jamais ce mascara vient de sortir Et ce mascara était tout au fond du rangement dans un bocal avec des mascaraires Et j'étais en train de me dire est-ce que c'est un nouveau, est-ce que c'est l'ancien Parce qu'Anastasia Bevolichis avait déjà, ils ont déjà le mascara qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Lash Braque Je crois bien qu'il s'appelle Lash Braque C'est le mascara que j'avais testé en mini format, je n'étais pas super super fan Mais quand j'avais regardé ce packaging, il m'a fait beaucoup penser du coup au packaging de l'ancien mascara En tout cas, je n'avais pas eu beaucoup de différence Donc j'ai réussi à acheter ce mascara à magasin Bien qu'il était tout au fond, au cachet, etc Je l'avais acheté au prix de 29,90€ Donc je pense que sur Sephora, ça sera à peu près pareil Je suis sûre que quand je vais poster cette vidéo et dans les prochains jours, il sera disponible Parce que si j'avais un tout petit peu regardé sur Instagram de Anastasia Bevolichis J'avais vu qu'il devrait sortir au dos de 10 août, quelque chose comme cela Donc je vais poster sur ma community page qu'on va sortir Si jamais, bien sûr, ça sera un succès de test aujourd'hui Donc aujourd'hui, on est sur la première impression Je vous mettrai un petit commentaire dans la barre d'infos comment le mascara et la tenue Parce qu'aujourd'hui, il est relativement haut, relativement tôt, pardon Relativement tôt, pardon Je pense que je pourrais faire un test sur à peu près 12h 11h, 12h, quelque chose comme cela Donc on va sans tarder passer à ce mascara Comme je viens de vous montrer, le packaging se présente comme ceci Le packaging du mascara, je le trouve très très joli Il n'est pas super lourd, mais je dirais qu'en fait, il est plus lourd que le mascara par Finiti Il est aussi plus lourd que le mascara par Oda Beauty Donc le packaging fait plutôt luxe Et je dirais que par rapport au prix, par rapport aux autres mascaras Je dirais que le prix, il est relativement similaire à combien le mascara par Oda se vend Je crois que ça a été... Non, le mascara par Oda était moins cher Je crois que c'était autour d'une vingtaine d'euros Donc ce mascara, il est un peu plus cher Mais j'avais oublié de le dire que du coup, dans le magasin Il y avait aussi le mini format, mais je ne sais pas pourquoi Voilà, j'avais fait confiance, j'avais décidé de faire confiance J'avais décidé d'acheter en full size Mais je pense aussi que ce mascara, en tout cas, je l'ai vu Ce mascara va se vendre aussi en plus petit format Celui-ci, il fait 10ml, il est fait en Italie si cela vous intéresse Et le mini format que j'ai vu, il fait du coup 5ml Donc beaucoup plus petit si vous voulez le tester Je remontre assez rapidement, du coup, la brosse de ce mascara Je dirais qu'on est sur une brosse qui est plutôt classique Pas, vous voyez, comme la brosse par Oda Beauty Qui a, on va dire, des côtés différents Je dirais que, voilà, on a une brosse qui est plutôt large Avec des picots qui ne sont pas super espacés Je dirais qu'ils sont, voilà, ils sont plutôt rapprochés Et ce n'est pas une brosse qui est plastique Je viens de vous rapprocher, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Et de mettre un like si ce n'a pas encore été fait C'est important pour moi, pour ma chaîne, j'ai oublié de dire ça au tout début Mais vous voyez, j'avais déjà commencé à parler de ce mascara sur mes yeux Je porte, du coup, bien sûr, ma base par Too Faced Shadow Insurance Et je porte, du coup, ce mini quad par Visère Je me suis dit, c'est une belle occasion de le tester Je dirais que c'est un très très joli Joli quad, je l'aime beaucoup Je ne l'avais pas acheté Je l'avais eu en cadeau d'achat Quand j'avais acheté un skin tint par Nessa Myrick Sur le site de Beauty Bay J'ai vu ça par hasard Et j'avais trouvé que c'était plutôt intéressant Donc c'est parti, donc, pour le mascara Donc, voilà, je porte ça sur mes yeux Je n'avais pas voulu faire un maquillage beaucoup trop dramatique Comme ça, on peut vraiment voir l'effet du mascara On va donc commencer avec la première couche de ce mascara Et voilà, tout de suite, je vois la séparation Je vois qu'il ne colle pas mes cils Donc je vais progressivement continuer à bâtir les couches de ce mascara J'étage, du coup, la première couche de ce mascara sur les yeux Et j'ai été très contente que le maquillage des yeux était plutôt léger Comme ça, voilà, on peut bien voir le mascara Parce que vous voyez, si je vais faire maquillage dramatique, bleu foncé En général, le mascara sera un tout petit peu moins Mais comme j'avais utilisé ce quad par visière Je me suis dit que, voilà, ça va bien marcher avec le test du mascara Voici ce que la première couche de ce mascara donne Écoutez, pour le moment, je suis plutôt contente Là, quand je regarde, surtout que je compare les deux yeux Je trouve qu'en fait, ce mascara donne beaucoup plus de longueur Et il sépare bien les cils Au niveau du volume, je dirais que ce n'est... On n'en est pas encore là Les deux autres mascaras qui étaient récents, qui étaient sortis C'était le mascara par Fenty, le mascara par Oudabuty Ils sont beaucoup plus volumisants Celui-ci, je dirais qu'en priorité, il est beaucoup plus allongeant que volumisant Mais voilà, je vais faire la même chose, du coup, sur ce côté-là Et ensuite, on va passer à la deuxième couche C'est parti, donc, pour la deuxième couche En général, je fais toujours deux couches de mascara C'est très, très rare que j'en fasse une Enfin, plutôt jamais Donc, c'est parti pour la deuxième couche du mascara Donc, on va voir si le mascara va bien se bâtir sur lui-même S'il va plutôt donner encore plus de longueur Ou il va donner plus de volume Voici, du coup, ce que la deuxième couche de ce mascara donne Je trouve que l'effet est vraiment différent, du coup, par rapport à cette-là Encore une fois, ici, on a une couche de mascara Ici, la deuxième couche Là, je dirais, on est vraiment sur le volume J'aime bien le fait que la longueur a été gardée, du coup, de la première couche Mais ça a ajouté, en fait, beaucoup de volume Et j'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup perdu Au niveau de la séparation des cils Mais s'ils sont un tout petit peu plus Un tout petit peu plus collé Par ici, mais c'est parce que peut-être j'ai surappliqué un tout petit peu plus de produit Comme c'est un mascara qui est tout nouveau C'est vrai que ça prélève pas mal de produit C'est une formulation que je trouve aussi très agréable à travailler Parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas trop mouillée Elle n'est pas trop sèche Comme par exemple la formulation, la dernière formulation par Oda Beauty Là, elle sèche en 5 secondes, c'est fini J'ai l'impression que j'ai suffisamment de temps de le travailler Mais une fois qu'il est posé, il est bien séché Donc, voilà, je vais finir le deuxième oil J'aime beaucoup, du coup, le rendu Je vais vous dézoomer Et ainsi, je vais vous partager mes premières impressions Voici, du coup, le maquillage final Je viens de vous dézoomer Comme ça, vous pouvez voir le rendu final de mon maquillage Donc, je vais vous partager mes premières impressions Sur ce mascara par Insatiable Whist Qui s'appelle, encore une fois, comme il s'appelle C'est pas écrit Lash Sculpt par Insatiable Whist Je trouve qu'on est sur une première impression Qui est très très positive Bien sûr, comme je vous disais Je mettrai un petit mot pour vous dire Comment le mascara l'a tenu Mais sachez en avance que c'est très très rare Ça n'arrive presque pas que le mascara coule C'est frite Enfin, ça ne m'arrive en général pas Mais si jamais, ça va arriver bien sûr Je vais le mentionner Donc, commençons par le rendu général Je trouve que mes cils sont très très jolies J'aime beaucoup le rendu de ce mascara Je trouve qu'en fait Toutes les premières étaient remplies Mes cils, je trouve qu'ils sont à la fois séparés Ils sont à la fois allongés Ils sont plus volumineux Plus volumineux Ils sont plus volumineux Et je trouve qu'en fait J'avais fait un meilleur travail sur cette eau-là Forcément Parce que je l'avais fait en dehors de la caméra Parce qu'ici, j'étais en train de parler Raconter, etc Donc, j'ai fait un excellent travail sur cette eau-là Sur cette eau-là En fait, c'était plutôt un test Donc, je suis sur une impression Qui est très très positive Et je voulais aussi mentionner En particulier deux choses Au-delà du fait que le mascara Remplit les promesses Pour le moment Qui nous a fait C'est que Un, je trouve que la formulation Est très facile à travailler Dans le sens que Comme je vous disais Ce n'est pas un mascara Qui est trop trop mouillé Ce n'est pas un mascara Qui est trop trop sec J'ai l'impression Que j'ai suffisamment de temps En fait, de travail De l'étaler De séparer mes cils Sans qu'il sèche À un instant Et il ne bouge plus Donc, je trouve qu'en fait C'est un mascara Qui est très flexible Et je me vois bien En fait, utiliser ce mascara Non seulement par lui-même Et en général C'est ce que je fais Dans les 99% du temps Mais je trouve aussi C'est un très très bon mascara Si vous portez les faux cils Parce que Je trouve que Vous pouvez faire une couche Ça vous donne déjà Assez de longueur Ça noircit bien les cils C'est le mascara Qui est bien noir Mais vous pouvez appliquer Des faux cils Et ensuite Je trouve que Ça va bien se mélanger En fait Avec des faux cils Et ou si vous faites Deux couches En fait Vous êtes sur un volume Enfin, vous êtes sur un volume Et sur une longueur Qui sont plutôt impressionnants Donc je trouve que C'est un très très C'est un mascara Qui est très flexible Et comme je vous disais J'ai eu un temps très très agréable De travail avec ce mascara Un autre point Que je voulais mentionner C'est que j'ai eu beaucoup de facilité En fait A utiliser ce mascara Sur les cils du bas Contrairement du coup Au mascara Au Dabiti Mascara par Fenty Les tout derniers Qui étaient sortis Ceux-là Ils sont plutôt difficiles Parce que le mascara Par Fenty Il a tendance Enfin, il a une formulation Qui est très très mouillée Donc ça Il faut que je fasse attention Et la brosse du mascara Par au Dabiti Il est vraiment grande Donc il faut que je fasse Encore plus attention Alors que je trouvais Que c'est une brosse Qui est fine Mais puissante Et je me suis retrouvée En fait Comme je vous disais Encore une fois En plus de la formulation Qui est flexible J'avais trouvé que la brosse Elle est plutôt bien adaptée Sur les cils du bas Donc voilà Je voulais mentionner Ces deux points Et ce sont les deux points En plus du coup De ce mascara Pour conclure cette vidéo Donc comme vous avez compris Je pense On est sur une impression Très très positive Je... On va dire Je mettrai un petit mot Peut-être dans la barre d'infos Sur ma community page Quand ce mascara Sera disponible sur Sephora Ou ailleurs Je pense que le plus rapidement Ce sera chez Sephora J'ai l'impression que chez Sephora Les sorties par Insacia Bogulichis Arrivent assez rapidement Donc n'hésitez pas Partager dans les commentaires Ce que vous en pensez De ce mascara Si vous comptez l'acheter N'hésitez pas aussi A vous abonner à ma chaîne Et de me faire de like C'est important Pour moi et pour ma chaîne Je vous souhaite du coup Une excellente soirée Je pense que je vais essayer De poser cette vidéo Mercredi Donc excellente soirée Et on se retrouve très bientôt Dans ma prochaine Bye